Hey, bonjour tout le monde, on se retrouve sur Dragon Shire Les hôtels vont devoir invoquer cette puissance phénoménale qui, il a bougé, il a bougé, c'est un putain de bug Non, il n'y a pas de balle, alors ce jeu est parfaitement parfait Bien, ok, il faudra donc assiser la couleur de ce dragon vivace, purulent et très puissant Ok, plus nous avons Janna, nous avons Tire Alili, les gazlots et Valada, nous avons deux assassins, nous avons un spécialiste, un gaillet et un support Ça va, chez les rouges, nous avons Zaratul, nous avons Régar, nous avons Tycus, Stitch et Asmodan, le seigneur démon Nous avons deux assassins, nous avons un support, un gaillet et un spécialiste Niveau compo, c'est les mêmes noms, maintenant, qui va pouvoir vaincre, qui va pouvoir prendre le contrôle de cette puissance des dragons pour vaincre l'adversaire Mais nous avons Stitch apparemment, Zaratul et Asmodan qui vont pouvoir faire des gros dégâts, tirer la puissance des démons sur leur tronche Chambres et Antikus et Régar qui vont pouvoir apporter un support, des gros là dans la gueule Et il y a un minigun, puissant et vorace, où il a mis un petit dragon Et les joueurs rouges l'ont vu, ils sont au courant, qu'ils ne viennent pas derrière Et donc, pourquoi pas, prendre un courant dans le cul, oh, tu n'auras plus de minigun dessus Cirel n'a pour l'instant aucun contrôle pour te faire bouger ta position Donc le minigun aurait pu faire pas mal de dégâts avec le slow du truc ici Du coup, du système On est plutôt efficace, en haut, il semblerait que Zaratul Va pouvoir taper dans le tas sur Jaina, je crois qu'il ne se replie pas Jaina n'a pas peur, elle ne se repliera jamais Mais, boule le feu à très longue distance Et voilà, a failli rentrer dans la, dans la, l'explosion L'explosion de feu qui, j'imagine, fait des vrais dégâts Si ça veut vous arriver, dans la vraie vie Le gazelot va affronter Stitch et Stitch pour prendre un micro-deur Ce canons qui font quand même des dégâts assez mitigés au fur et à mesure Mais se cumulent relativement vite et font très mal très très vite Les canons qui ont beaucoup de points de vis qui est très très chiant au début de game Jaina affronte la puissance d'un seigneur démon et la cadeau de Zaratul Jaina, morte Jaina tombe Et la violence maintenant doit être au rendez-vous pour ses joueurs Valla a réussi à donner un petit coup Sans Zaratul, c'est la scoutée Mais la grenade a quand même finalement touché Valla Valla se replier Seigneur démon est arrivé, la pluie va arriver La pluie les boules de feu Tout ce qui est démoniaque, tout ce que les démons doivent maitriser Le feu et les invocations Tout ce qui est... Vous savez, la démonologie Je crois que c'est la démonologie Non, c'est pas sûr Surtout Ticus tire Ticus flingue la tourelle avec son canon Tourelle pour tourelle Peut-être un oeil, quelque chose comme oeil pour oeil, temps pour temps En l'occurrence, c'est tourelle pour tourelle La question sera la plus puissante En tout cas, pas celle-ci Celle-ci est limitée Le minigun est permanent Tant qu'il y a des munitions Il y a de l'espoir Si tu arrive vers la bas Tu l'as flinguer la commune pour Lily Peut le bloquer Et bloquer Lily Ticus également en position Pour les bloquer Donc bien joué Lily a fait un vol planer Et le panda moissant Peut voler ses yeux Son grand ouvrir Superfait par Ce blocage surpuissant Janna et Tirel vont en haut Veulent annuler ça Gazelot est également ici Peuvent le faire Cette semaine-là n'est pas attendre C'est bon, c'est annulé Ce joueur mouerait C'est haut, grave à côté Mais Ticus très puissant Aille facilement avec l'aide du otem de Raga Ralentir et afflinguer Gazelot qui va rassembler ses pièces au Nexus Et une nouvelle fois recréer la puissance des machines Pour montrer que les gobelins ne sont pas à la ramasse dans Heroes of the Storm Espérons-le pour lui Bien joué ce repli Sans tout pouvoir commencer à boire un coup Malgré qu'il n'ait pas de bouche Il peut boire Peut-être par son esprit surpuissant Ou sa lame acérée Tu peux mettre boire A la compétence sa lame dans l'eau C'est possible ? Je ne sais pas Je ne sais pas de le point de jeu Mais si j'étais développeur J'aurais au moins fait un orifice pour Zeratul Sinon le pauvre est un peu dans la merde pour respirer Et compagnie Il va quand même arriver dans le tas De couper les gens En l'occurrence Janna Et Janna Serait cher à se faire repousser Elle est toujours slow par la bombe Zeratul Et ça me donne plaisir Pour exactement la sniper La pauvre Janna Qui semblait que la glace Va devoir affronter une créature Qui se bat uniquement avec du feu Affrontement en bas Il semblera qu'elle va pouvoir Résir à toucher A une grande distance Ptykus Il semblera qu'elle soit désactivée De la part du sud Pour les bleus Qui évite qu'ils ne veulent pas Que les rouges aient accès Aux dragons C'est bon Sinon pour eux Ca va très bien se passer Et Janna tombe une fois en haut Elle n'est pas assez prudente Je vois ce qu'elle va faire Elle veut Capturer ce bâtiment Ok d'accord Mais dans la carte Il y a Zeratul Si tu ne le vois pas Quelque part Sur la carte En train de combattre tes alliés Tu dois faire Attention Janna n'est pas assez puissante Pour rester à l'assaut Elle mise beaucoup Sur ses cooldowns C'est certes Mais elle n'est pas si viable Avec des escapes On sait que plus tard Elle a un bouclier Est-ce qu'elle va le prendre Ca c'est moins sûr En bas Donc on a l'affrontement final Contre Gazelot et Lee Qui vont devoir Se battre Pour capturer Cette tour Il y a 3 joueurs Les joueurs sont plutôt biffés Ils ont de la vie grave Oh Qui a failli Chopper Gazelot Et Gazelot se fait chopper Ca aurait été un petit peu La catastrophe Si que ça aurait été ici Et les rouges vont pouvoir Garder le contrôle de cette base C'est bien pour eux Mais en l'occurrence Top est pris par les bleus Donc maintenant au mid Ca se passe mal Mais Ticus est arrivé Ticus Gatling Il a réussi à avoir Balla Avec la Zeratul Et Lily se probablement fait toucher par Le hook Il est pas comme le film De Stitch Qui a forcément ramener Lily dans ses pattes Dans ses griffes venimeuses Et aussi dans la griffe De Rayard Ticus est arrivé Ticus peut lancer une grenade Peut mis des guns Ah ça a grave chopper Lily Est-ce qu'ils vont les avoir Ticus a réussi à chopper Va Dash Il a réussi à s'esquiver C'est une amoureuse Qui a tanké suffisamment Les objets des canons Et au final Zeratul Est la bête noire de Zeratul Et ça a du vécu Donc tout ça C'est on va dire Du bien commun C'est connu Reconnu Et Janna Il faut même pas se faire dessouser Par ses joueurs Et c'est le cas C'est vrai Elle a voulu filer un coup de main Avec son épée Mais non il n'a pas pu Il n'a pas eu de soin Il va se rejouer comme il le peut Et le pot va vraiment prendre très cher De ces deux joueurs C'est toujours au milieu Il va faire comme il le peut L'assaut des machines Roboticus Regarde Nous voulons se fouser ensemble Pour faire des regards Sur ce bâtiment La relique du sud Elle est prise Celle du duo est prise à présent Si les rouges arrivent à se battre Pour aller ici Ça très bien Regarde peut bloquer Elle va l'arrivée Elle fait un dash Mais pas assez La grenade Qui est maîtrisée Quand même Par Valat Celle-ci N'a pas pu être désamassée En cours de route Et donc c'est pris de plein fouet Il semblera que les beaux Ne soient pas au courant de ça Les rouges n'étaient pas derrière 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 Mais si Stitch tombe Par la main Vide Et glacée De gazlots Elle va pouvoir se replier Par conséquent qu'on ne mourra pas De la main Enfin Du minigun De Tycus Et pour l'instant Le dragon Il fait quoi ? Il pourrait commencer à DPS Le bâtiment Perd du temps Il dure 40 secondes Mais 40 secondes Pas assez vite S'il laisse Klo Stan et compagnie Sans blague Le rouge veut flinguer des joueurs Les rouges Les rouges sont tous là Et les rouges ont réussi à aggraver Un joueur important Non c'est Jeanna Et Jeanna Et Jeanna en scénérique Tout à l'un côté sous l'effet de la panique Mais l'heureusement Vala tombe Et si les relis Qui a reçu ce joueur Allerci Plus celui de Vala Ca peut être un excellent combo Mais l'heureusement Les joueurs rouges Dans le cul Tirez Lely au fil d'un coup Tout leur coéquipé Pour pouvoir rester en vie Zeratul peut faire ce mercenaire Peut être Ou faire le tour Ce qui est très dangereux Se donner que les rouges Ne sont plus là Que va-t-il décider Passer ici Blink Et te barrer Ok Pourquoi pas Pourquoi pas La Solane se replie Regénère toute son énergie Accumule sa puissance démoniaque Et bientôt bougera Son gros moignon Son gros bite dégueulasse Pour une nouvelle fois Arporter le champ de bataille Et faire répandre La peur Et la destruction Dans les rangs adverses Et surtout dans les rangs De Tyrell Parce que Tyrell est un ange Et bien ce sont des mises jurées Dans cette partie ici C'est Asmonade Tychus donc Et le milleur Pousse un petit peu Les mercenaires Sans défense Armés uniquement De petites arcs Et de petites épées Contre la puissance du Winnegan Zeratul va peut-être pouvoir Une nouvelle fois Si il y a un Vajona Qui n'a aucune chance Va s'abuter avec ses deux joueurs C'est que c'est arrivé Au cas où Et le bot semblerait Qu'elle soit mort J'en ai le temps de voir Ces ailes Les ailes de l'archange Qui vont être implosées Sous En espérant sur Les forces adverses Afin que sa mort Ne soit pas Vaine Ouh Grabe qui a failli Toucher Lily Lily qui a eu du bol Et je pense que Cette game héroïque Est vraiment jouée En coopération Je veux dire Elle était positionnée Vraiment à l'instinct même Où le Grabe est tombé Et donc Ocho était bien prévu Pour ça Donc ok C'était vraiment bon de voir ça Vala soit tombé Je pense de la main Glacée Et à vide De Zeratul Et pendant qu'Asmonade Brûle littéralement Ce bâtiment Le Ring of Frost Peut-être que le dégâts Sur Asmonade Qui va avoir un peu froid aux couilles Mais sera assez puissant Pour pouvoir directement flinguer Ses défenses Qu'est-ce qui est mort ? Le lit est tombé Le lit est tombé A ce niveau ici Je pense Est mort par un coup de grenade Sur une grande distance Probablement le Grabe Grabe qui a pas réussi à toucher Tyrell Malheureusement Et Tyrell va donc devoir se replier Il a aucune chance Sol Une nouvelle fois Les reliques apparaissent Asmonade peut aller top Contre Vala Et c'est un peu la merde Il peut réussir à l'avoir peut-être Il peut réussir à l'avoir C'est possible Et OHHHH Il peut Il l'a eu Mais double kill Il l'a eu grâce à l'avantage de niveau qu'il avait Sinon Vala Contre Asmonade A quand même toute sa chance Si elle esquive Son Son rayon Il ne pourra plus le faire pendant un moment Mais ce moment sera capital Pour pouvoir le flinguer Hein ? Toi qui parle Tu es morte beaucoup de fois Malheureusement Malheureusement les rouges Il nous fallait accéder au dragon Est-ce qu'il va mettre les bleus En progression Une nouvelle fois de faiblesse Et le fort du nœud Pourrait tomber Et il va tomber Les minions sont ici Le dragon est ici Le dragon est ici Et le dragon doit attaquer Tu perds un peu de temps Pour pas grand chose mec Et tu vas essayer de construire Oh grave sur Jaina Malheureusement Pas à temps Le slow Le coup dans la gueule Et Jaina est tombé Malheureusement Jaina n'est pas assez Prudente Le Sith qui grave Quasiment H24 Jaina Et au pire Jaina doit prendre Le bouclier Est-ce qu'elle l'a pris ? Je n'y pense pas Une seule seconde Non Ou alors c'est niveau 16 Je ne sais pas Je ne se connais pas Non plus Beaucoup Euh Jaina Euh Ouais Jaina 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 Et Jaina Malheureusement Malheureusement Elle va mourir Elle est bloquée Entre tout Et n'importe quoi Elle était vraiment pétrifiée Comme les mini Les mercenaires Les créatures Dans le diable 3 Qui font des murs sur votre gueule Et vous ne pouvez plus bouger En hardcore Et vous mourrez Comme une merde Piégé par des murs illusoires Et là Le dardouche va faire ses géants De siège Vont pouvoir se rendre A la puissance Protos Et combattre dans ses rangs Pour ailleurs Sinon ils seront Assacinés Donc ils peuvent vivre Un peu plus longtemps En combattant dans leurs rangs Que combattre contre Fort Du Bois Qui a maintenant tombé Face aux assommages Des joueurs rouges Et maintenant la différence de niveau 15 pour 18 C'est la merde niveau kill 2 pour 22 Les rouges Domine littéralement l'équipe bleue Les bleues ne savent pas quoi faire Les bleues ne sont pas assez soudées Et voilà Pour l'instant Elle veut qu'il y a des fleurs Pour se repentir Du mal qu'elle a fait Ou pouvoir aller au paradis Maintenant que la game Pour elle Elle touche un petit peu A la fin Zalina tombe Zalina est morte probablement Un paquet de fois Neuf fois Ouais c'est beaucoup Et Je dirais que Ça donne la partie Elle fait ce qu'elle peut Elle était pas assez prédente Certes Je suis d'accord Mais par contre le problème C'est que Le fait que Gasloy est tombé aussi C'est pas de bol Elle a vraiment voulu faire ses mercenaires ici Mais Elle est tombée sur deux joueurs Qui étaient justement En train de les faire aussi Donc les bleues n'ont pas de bol Ça C'est la vérité Mais C'est également pas assez prudent Elle devrait également jouer Vraiment un team Elle a fait grab Sur un hook Longue distance De la part De Stitch Qui a seulement pris Le gros Le gros Gros Grab Ou Bah également Que TQS a pris Donc le Le canon Le laser Le laser drill Pour pouvoir donc Tirer à grande distance Ou Alors aussi HpLily Avec le grab Et Asmodan Mais L'Odin Qui est évidemment À présent moins pris C'est dangereux De le prendre Mais Ça peut être bien Si vous jouez à une grande distance Blizzard qui tombe Blizzard qui tombe à côté Asmodan qui prend quelques dégâts Mais Asmodan a beaucoup de points de vie C'est très chiant Notamment quand vous jouez Illidan Lui il fait son rayon Et Illidan Il faut juste faire Bah je vais mourir Je vais mourir Illidan Et j'ai un jugement sur Asmodan Qui ne sert pas à grand chose Il tank Il est très costaud Très très costaud Les rouges vont capturer Tous les hôtels Les rouges sont au milieu Ils font ce qu'ils Ils font Ils font Ils font tout Toutes les équipes Vont tomber Les deux savent plus quoi faire Ils savent tout ce qu'ils peuvent Au fur et à mesure Un peu par un petit peu Et ça ne sera jamais suffisant Malheureusement Il peut avoir un kill ou deux Toutes ces équipes Tombe Le push énorme De ces joueurs rouges Va être monumental Le screw sur Vala Avec l'aide d'Asmodan Pour les DPS constants Grave son gazelot Parce qu'il va réussir Oh Il va réussir Aston Stitch Il va manger plusieurs joueurs Les libérer dans les rangs adverses Versailles qu'équipées Et les gazelots tombent Il est vraiment très très loin Il tombe Le dragon est arrivé C'est pas un golem C'est un dragon Lily régénère Sans qu'elle peut Mais ne veut plus rien régénérer Tout le monde est tombé malheureusement Asmodan brûle la mort Et brûle Jusqu'à que Lily Soit a devenu un panda grillé Et malheureusement Avec tout ça Mis bout à bout Ça fait une victoire Plutôt rapide Plutôt rapide la victoire Ouais Donc c'était bien un look Longue distance Et donc Pas d'armure de glace Pour Janna Qui l'aurait probablement sauvé Pas mal de fois Pas à chaque fois Non Mais leurs ingraves au moins Vous le faites Et vous restez en vie Quelques secondes Histoire que votre équipe arrive Pour vous secourir Mais en l'occurrence là Non Positionnement pour ces joueurs bleus Assez dégueulasse Ils ont voulu faire des trucs Je suis d'accord Mais les rouges étaient toujours présents L'ont vu Et ont empêché ça Donc Equipe rouge était donc bien plus présente là dedans Et leur victoire est Vraiment décidée par Vraiment Leur manière de jouer Donc Pour ces équipes quand même Bien joué Merci d'avoir suivi A la prochaine Et Je vous tracquement bonne journée Ciao